Et donc, je voudrais juste aussi avoir une pensée profonde avec vous pour la famille de Vincent, pour le souvenir de son nom. On pense beaucoup à vous aussi, frères et sœurs de Paris. Nous savons que vous avez été durement éprouvés dans cette épreuve. Vincent était vraiment une belle personne. Je l'ai connu un petit peu au travers des parachutes le Shabbat après-midi. Et quand on est venu aussi à Paris, ça m'est arrivé de le rencontrer. Mais c'est vraiment pour le souvenir de son nom et tout ce qu'il a apporté pour la gloire du Seigneur, pour sa famille, dans la prière pour eux. Je vous propose une courte prière avant de commencer l'enseignement. Je vais m'appuyer sur un passage de la Hamida dans la Téphila Minra, donc de l'après-midi, et puis prier notre Seigneur. Il est dit dans ce passage, « Adonai, toi, tu gratifies l'homme d'intelligence et tu enseignes à l'être humain le discernement. Et gratifie-nous de ta part de compréhension, de discernement et de connaissance. » Je veux te rendre grâce, Souverain, de nous permettre de nous retrouver ce soir. Et nous te prions, Seigneur, de nous enseigner, toi. Que ce soit toi qui nous enseigne, Seigneur. Donne-nous dans nos cœurs de saisir ce que toi, tu as à nous enseigner, à nous faire entendre et comprendre. Et je te rends grâce, ô Éternel, notre Père, notre Dieu, car c'est toi qui es source de chalome, et nous nous attendons à toi en tout moment. Bénie est ton nom, en Yeshua Mashiach. Alors, nous sommes dans des temps un peu particuliers. Pour compenser positivement, c'est l'approche des vacances pour beaucoup d'entre nous. Mais aussi, nous sommes dans des temps où nous voyons que beaucoup de choses se mettent en place et que plus rien ne sera comme avant, comme l'a dit notre Rabbi encore il y a dix jours. On est dans des temps où on voit aussi autour de nous s'épaissir les ténèbres. Des ténèbres qui se renforcent, un peu aussi comme la nuit. On voit beaucoup de choses autour de nous. Et dans le même temps, nous savons que le Mashiach est là, que la lumière de l'Éternel brille et que nous pourrons nous attendre à lui en tout instant. Il nous a averti notre Messie, il faut que ces choses arrivent. Et je sais que nous avons tous des épreuves, des difficultés, et ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais le thème de ce soir, c'est autour de la mitzvah que Yeshua nous donne et qui est dans la Torah. Veillez et priez de nos jours. Dans nos temps que nous traversons, qui sont des temps pré-messianiques, on dit aussi que c'est des temps de la fin. Yeshua, notre Mashiach, nous exhorte, veillez et priez. Et on le retrouve dans la Torah, on va le voir ensemble. On fera un focus particulier sur veillez. Je ne vais pas trop développer sur prier la Téphila. Il y a beaucoup d'enseignements sur les Téphilotes. Il y a beaucoup de choses. Et ça dépasserait le cadre de ce temps et de cet enseignement. Mais on fera un focus particulier sur la notion de veiller et de veille dans la pensée d'Israël, dans la pensée juive. Et finalement, en se posant la question, qu'est-ce que veiller dans la pensée juive ? Comment veiller ? Quand veiller dans la conformité de la Torah ? Alors, pour ne pas les citer à chaque fois, je vais vous donner mes sources maintenant. Donc, la Torah, particulièrement dans le Roumash, l'édition Safra. La Brita Radacha, dans la Bible Martin et Sterne. Les commentaires de Rachi, un peu du Talmud. Les enseignements de mon Rav Emmanuel, du Rav Shapira. Également dans le Sidour, les portes de la délivrance, dans lequel j'ai lu ce passage de la Hamida. Et puis, des drachs aussi de nos frères Séverin en janvier 2021 et de David Gadal en avril 2021. Et c'est vrai que c'est un thème qui met à cœur depuis de nombreuses années, sur lequel je médite depuis fort longtemps. Et c'est un peu avec émotion ce soir que je vous partage ce que j'ai pu recevoir, ce que j'ai pu comprendre et ce que j'espère va être clair pour vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va mettre un peu de suspense. Je vous propose quelques fondements. Certains éléments, vous les savez déjà, mais ce n'est pas anodin. Vous pouvez faire des liens aussi par la suite. Donc, avant d'entrer dans le détail, je voudrais reprendre avec vous, de manière générale, la notion du temps dans la pensée juive. Car en fait, prier, veiller, ce sont des actions qui s'inscrivent dans le temps et dans les différents aspects du temps. Et en plus, quand nous accomplissons ces mises-votes, quand nous prions, nous devons prendre en considération ces éléments. Nous avons appris aussi qu'au travers des différents temps de l'éternel, il y a différentes prières aussi, des prières spécifiques à certains moments. Et nous allons le voir un petit peu. Donc, cette notion de veiller et de veille dans la pensée juive, je voudrais juste apporter au tout début que c'est quand même assez différent de ce qu'on a pu connaître quand on était dans des églises chrétiennes, dans la pensée gréco-romaine. Même s'il faut reconnaître quand même qu'il y a des étincelles de sainteté dans le sens chrétien de la veille, qui est aussi l'attente du retour du Messie, prier pour son retour. Toutefois, dans la pensée juive, veiller, ce n'est pas seulement rester éveillé toute la nuit sans dormir, ce qui n'est pas non plus le cas chez nos amis chrétiens, mais voilà, c'est quelque chose de, on va le voir, ça va très profond. Donc, Israël nous apprend, en fait, qu'il y a quatre niveaux de temps. Alors, sans les développer, vous pourrez retrouver un enseignement du Rabbi Emmanuel en mars 2022, le 5 mars 2022, où il a enseigné sur le temps, c'est profond, une profondeur, je ne pourrais certainement pas l'égaler ce soir. Donc, il y a quatre niveaux de temps. On a Moed, les Moadim, Et, Zeman et Olam. Moed, les Moadim, ce sont les fêtes de l'éternel, ce sont les rendez-vous divins, ce sont ces saintes convocations. C'est un terme, d'ailleurs, qui contient le mot Ed, qui signifie témoin. Et tout ce lien prophétique entre observer les fêtes de l'éternel et témoigner de l'éternel, témoigner de notre foi en lui, témoigner de notre amour pour lui, et témoigner aussi, quelque part, de l'amour les uns pour les autres, parce que dans la pensée juive, on n'est pas seul, on est comme un peuple dans les rades, ensemble. Donc, Moed, Moadim, c'est rendez-vous divin. Ed, c'est plutôt les moments jour et nuit, et tout particulièrement les parties de la journée, donc soir, qui se dit rêve en hébreu, matin, qui se dit boker, et l'après-midi, asoraim, que l'on retrouve, d'ailleurs, dans la Téphila d'Israël. Il y a aussi le Zéman, qui est plutôt la temporalité, le temps qui passe, et enfin, le Olam, qui est la durée des temps, l'éternité, le temps éternel. Et en fait, dans la pensée d'Israël, la pensée d'Israël, c'est une pensée qui est unifiée, ce n'est pas séparée, divisée, et non, tout a un lien, tout a un lien entre eux, et notamment dans le Olam Azé, le temps d'aujourd'hui, les temps que nous traversons, nous avons aussi les Moadim, les Moed, les Eth, le Zéman, mais nous avançons, nous marchons vers le Olam Abba, nous prions pour que le Malrout HaShemahim vienne. Donc Israël nous apprend à inscrire nos téfilotes dans ces moments-là, dans les temps, dans les temps divins, pas dans les temps de l'homme, dans les temps de HaShem. Et en fait, il y a un temps pour chaque chose. Et puisque la pensée juive unifie, on est dans un processus, on est dans des progressions, il y a des relations entre les différents temps, il y a donc des relations entre nos différentes prières, les différents temps de notre prière, de nos prières. Ce n'est pas séparé, il y a une continuité. Je ne peux pas rentrer dans le détail de la téfilote d'Israël ce soir, mais il y a tellement de choses merveilleuses à découvrir et qui font marcher vers les rades, toujours vers les rades avec HaShem, les rades les uns avec les autres. Et quand nous faisons ces prières dans ces temps particuliers, combien c'est fort d'imaginer que tout le peuple prie pour que tout le peuple prie en même temps dans ce moment-là. pour que ce soit vraiment un mouvement dans les rades avec HaShem pour le glorifier, pour glorifier son nom. Il y a un autre fondement. Dans la pensée juive, vous savez, je pense, la plupart d'entre vous, que le jour commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil suivant. Au coucher du soleil suivant. Au coucher suivant du soleil. bref. Donc, c'est vraiment en lien notamment avec la création, avec la parole de la Torah. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut jour. Il n'y a que pour Shabbat que nous n'avons pas cette précision-là. Or, la nuit, elle a son importance. On parle beaucoup du jour, mais la nuit, elle a une importance. On le voit d'ailleurs dans la paracha Balak que l'on suit cette semaine. On sait aussi que dans la pensée juive et dans la vie juive, les veilles des sentinelles se déroulaient la nuit pour garder les remparts, pour garder le camp. Il y avait des rotations de sentinelles, de gardes. Et ça a bien sûr une portée matérielle dans ce temps, mais ça a tout particulièrement pour nous aussi aujourd'hui une portée spirituelle. Il faut savoir qu'en fait, avant l'exil romain, les sentinelles juives comptaient trois temps de veille nocturne. La première, vous pourrez retrouver le terme hébreu dans les passages que je vous cite. Donc, la première, c'est appelé le commencement des veilles. Roche-Col-Routsot dans Lamentation, chapitre 2, verset 19. La seconde est appelée Seconde-Garde, appelée Aach-Mourette-At-Tirona. Vous le retrouverez dans les livres des juges, chapitre 7, verset 19. La troisième s'appelle La veille du matin, Aach-Mourette-Aboquer. Et vous pouvez trouver cette notion dans le livre de Shemot, au chapitre 14, verset 24. Et aussi dans le premier livre de Samuel, au chapitre 11, verset 11. Alors, selon Rashi, il nous explique que la nuit se divise en trois parties. Donc, on a dit le commencement des veilles, la seconde garde, la veille du matin, à ne pas confondre avec Chararide pour la veille du matin. Et donc, que cette nuit se divise en trois parties de veille, chacune appelée veille ou garde, parce qu'en fait, c'est le moment où des groupes d'anges adressent tour à tour des louanges à l'éternel. Et on peut se souvenir dans la Torah ce passage de l'échelle de Jacob, à quel moment ça se passe. Je vous laisse regarder, mais c'est vraiment fort. et c'est vrai que le nom de Jacob est devenu Israël à ce moment-là. Donc, ce n'est pas anodin. La Torah, elle insiste et je vous invite vraiment, quand vous lisez la Torah, quand vous étudiez la parole, de regarder ces précisions. Ça peut être le lieu, mais le temps. Le temps. Alors, grosso modo, parce que, je vais vous donner les heures d'éveil, mais c'est variable selon les saisons, c'est variable selon les lieux géographiques. Mais, grosso modo, on va dire que la première veille, elle se cale entre 18h et 22h. La deuxième, entre 22h et 2h. Et la troisième, entre 2h et 6h du matin. On remarque d'ailleurs que si vous regardez les moments de la Téphila d'Israël, on est proche, c'est calé. notamment Minra, notamment Harvit, Kiriyat Shema Al-Hamita, qui est la prière, la récitation du chemin au moment du coucher. Et Shah Harit, si on peut le faire avant 6h du matin, on est dans un temps de veille. Et c'est très, très fort, très puissant. après ces petites notions générales, vous allez me dire, mais Alain, pourquoi tu t'intéresses aux veilles ? Et puis, qu'est-ce qu'elle nous enseigne la Torah par rapport aux veilles ? On voit que la Torah insiste sur le temps en nous montrant que des événements exceptionnels se sont passés lors de veilles nocturnes. La paracha de Balak nous montre que Balak utilise le temps de la nuit pour faire ses manigances, ses machinations. Mais nous, les serviteurs d'Hachem, nous ne sommes pas de reste, nous pouvons occuper le terrain. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui la nuit. Il y a même des lois qui sont votées contre nous la nuit. Baruch Hachem, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Et nous voyons d'ailleurs qu'il est intervenu comme on le voit dans la paracha de Balak qu'Israël n'a pas eu besoin de se lever pour combattre pendant la nuit. C'était pendant la nuit. Il dormait peut-être la plupart. Et à l'heure insue, Hachem est intervenu. Mais c'est juste pour dire que la nuit, il se passe beaucoup de choses. Et des fois, la nuit, on peut avoir des choses, on peut ne pas dormir. Il est bon de se lever, de prier l'Éternel et de le louer. On va voir que ça a beaucoup de sens. Donc, que nous enseigne la Torah ? Si on regarde en Shemot, chapitre 12, verset 42, il est dit « Cette nuit fut une nuit de veille pour l'Éternel pour les faire sortir du pays d'Égypte. Une nuit de veille pour tous les enfants d'Israël à travers les âges. » Il y a un commentaire du Hoharaïm qui dit qu'à travers l'expression « à travers les âges », en fait, il y a une allusion à une nuit du futur qui déboucherait sur la fin de l'exil. Waouh ! À noter que nuit et ténèbres sont liées. Il y a la nuit comme on a dit une partie du temps terrestre, mais il y a aussi la nuit quand les ténèbres s'épaississent, quand on traverse des temps sombres. Il faut bien voir qu'il y a toujours ces deux niveaux dans la pensée d'Israël par rapport à la nuit. C'est vers la fin de la dernière veille, quand vous regardez bien le texte, que Hachem a ouvert la mer des gens devant le peuple hébreu. Alors qu'ils étaient au bout, ce n'est pas au tout début, ce n'est pas quand les Égyptiens sont arrivés qui sont tout frais, tout guinguants, ce n'est pas quand le peuple hébreu est encore dans les forces de la marche, non, non, non. C'est à la fin, à la dernière veille, imaginez la puissance de la prière à la dernière veille. Béni soit le Seigneur qui écoute la prière de toute bouche et à tout moment. Dans Exode, dans Shemot, chapitre 14, verset 24, il est dit à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda, dans beaucoup de versions il est marqué sévèrement le camp des Égyptiens et mis en désordre le camp des Égyptiens. Hachem béni soit-il a ouvert la mer rouge devant le peuple hébreu et a sauvé Israël on dirait presque au dernier moment, à la dernière veille, à la fin. Quand on lit le psaume 137, au verset 6 et 7, il est dit « Mon âme attend le Seigneur plus ardemment que les guetteurs n'attendent le matin. » Et vous reverrez dans le passage, c'est répété deux fois. Pourquoi deux fois ? Eh bien, le commentaire nous dit et c'est très beau, c'est que le Seigneur vient, ça c'est certain, le Seigneur va venir. C'est certain. Et c'est plus certain que le matin lui-même ne vienne. Waouh ! C'est plus certain que le Seigneur vienne que le matin arrive. Donc, ça veut dire que les veilles de la nuit ont une importance. Si on regarde dans le psaume 63, alors je ne vais pas vous faire toutes les références, il y a tellement de références dans la Torah, dans toute la Bible sur les notions de veille qu'en fait, on y passerait la nuit. Alors, on ferait vraiment une veille autour de ce sujet. Mais c'est vraiment dense. Au psaume 63, verset 7, il est dit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Amen. » Dans l'évangile de Matthieu, dans la Bessoratova, au chapitre 14, verset 25, les apôtres qui ont été invités par Yeshua d'aller sur une barque, elle est agitée par les tribulations des flots. les tribulations des flots. Et en fait, on voit que Yeshua est monté sur la montagne pour prier avant la nuit. Et finalement, on se rend compte que la barque, elle est au milieu du lac. La nuit tombe, ils sont à peine au milieu de la mer. Et là, on voit que c'est à la quatrième, vous lirez dans le texte, à la quatrième veille de la nuit, Yeshua intervient. il les rassure, il apaise les flots et les sauve. Dans Marc, au chapitre 6, verset 45 à 52, Yeshua a multiplié les pas. Ces Talmides ont vécu une épreuve de foi en pleine nuit. Ça reprend en fait cette notion-là, pardon. J'ai un petit peu interverti, excusez-moi. c'est dans Marc 6, chapitre 45 à 52, où ils sont dans la barque et que Yeshua intervient à la quatrième veille de la nuit. Il est dit, car leur vent leur était contraire, c'était dans la difficulté. Cette notion de quatrième veille de la nuit, je dois juste intervenir sur une petite chose, c'est que, dans mes recherches, on voit qu'Israël, lui, Israël, donc, a organisé, divise la nuit en trois gardes, trois veilles. Mais il y a eu une influence romaine. Les Romains, eux, observaient quatre veilles dans la nuit. Donc, il y a eu une influence qui est intervenue et qui peut se retrouver dans certains passages, comme là, à la quatrième veille de la nuit. J'ai vu aussi que dans des articles, les rabbins, par rapport à la quatrième veille de la nuit, il pense notamment à Chararit. Voilà, mais je ne vais pas développer par rapport à ça. Dans la parabole des dix vierges qui nous concernent, mais d'une façon prophétique, phénoménale, exceptionnelle, bénisse le Seigneur, il est dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce n'est pas en plein jour, ce n'est pas quand on est tout tranquille, c'est au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit en hébreu se dit Hatzot, c'est 0h00, le rabbin nous en a parlé il y a quelques temps, c'est un temps où il n'y a pas vraiment de temps finalement, puisqu'il y a une bascule d'un moment à l'autre, ça ne s'arrête pas à 0h00, il y a une continuité, mais ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, c'est un moment crucial, déjà, alors, si on regarde les heures des gardes de la nuit, de la veille, minuit, donc 0h00, c'est le milieu entre 18h et 6h du matin, on est au milieu de la nuit, au milieu des veilles, et au milieu de la veille, on est au milieu de la deuxième veille, celle qui commence à 22h et qui finit à 2h. c'est un moment crucial, car c'est un temps de bascule entre ce, comme nous dit nos rabbins, entre ce qui était et ce qui sera, c'est aussi la bascule entre les ténèbres et la lumière, c'est aussi un temps propice pour toutes les délivrances dans la pensée juive, d'ailleurs, le prophète Zacharie nous dit, en Zacharie chapitre 14, verset 7, et c'est au moment du soir que paraîtra la lumière. Ça a une dimension prophétique. On voit aussi que Shaul de Tars, le rabbin Shaul de Tars et Silas ont loué l'éternel au milieu de la nuit et leurs chaînes ont été brisées. On voit l'allusion aussi à la délivrance du peuple hébreu en Égypte où leurs chaînes furent brisées et ils furent délivrées. On voit dans la parasha Balak que Bilam fait des pratiques la nuit. Si c'est vrai que les ténèbres agissent particulièrement la nuit, c'est à plusieurs niveaux aujourd'hui encore, c'est aussi vrai que les ténèbres, c'est aussi vrai que... On voit aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font en cachette. La nuit, c'est aussi caché, caché aux yeux, caché de la lumière. Mais tout est révélé, rien de caché ne saura être révélé. Et en fait, on voit même quelque part qu'aujourd'hui, beaucoup d'artisans d'iniquité que nous voyons, Barour Hachem qui nous aident à discerner, ne se cachent plus beaucoup. Les doctrines ne sont plus cachées. Je ne vais pas les développer, mais je pense que vous avez tous votre lot d'exemples. On a tous le lot d'exemples pour dire que ça, c'est de l'iniquité. Et les jours se sont assombris quelque part. Eh bien, combien de notre côté nous pouvons rester vigilants jour et nuit et prier et obéir à Hachem. Parce qu'en fait, veiller dans la nuit, c'est aussi veiller, c'est aussi obéir au commandement de l'Éternel. Et même et particulièrement dans les jours difficiles, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On a tous notre lot de difficultés. On a tous nos contraintes. Jacqueline, qui est parmi nous, connaît mon rythme de vie, mes plannings. Elle les a vus dans l'intérieur, les plannings. Elle a vu l'effet de ces plannings sur notre vie familiale, sur beaucoup de choses. Mais il y a des moments où on doit faire des choix. C'est vrai que ce n'est pas pour vous encourager ce que je vais vous dire. Je ne suis pas du genre à me mettre en avant. Dans mon métier, l'enjeu, c'est le planning. Tout tourne autour du planning. C'est le temps, finalement. Pour pouvoir observer les fêtes de l'Éternel, je demande à ma chef des jours spéciaux. C'est un peu l'avantage dans mon métier, c'est que je peux demander des congés en semaine et de demander les jours de repos quand ça tombe les jours de les fêtes de l'Éternel. Je ne peux pas avoir tous les Shabbats. Je travaille un Shabbat sur deux. Après, je dis « Je ne travaille pas, je suis de service. » Mais c'est vrai qu'on est tous face à des contraintes, face à des difficultés. Mais Hachem est miséricordieux. Nous devons faire ce que nous pouvons, ce qui est dans nos moyens, dans nos moyens de notre compréhension aussi. Mais béni soit Hachem parce qu'il est miséricordieux. Il voit nos cœurs. Il voit nos cœurs. Et c'est vrai que veiller, c'est obéir à ses commandes. On va le voir un peu plus loin. Mashiach nous dit « Vous êtes la lumière du monde. » Donc, quand la nuit, vous vous levez pour prier, c'est bien. Priez, louez l'Éternel en tout temps, la nuit comme le jour. Ça a sa place. Notre téphila a sa place. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 36 à 38, Yeshua exhorte à trois reprises ses disciples à veiller et à prier. Trois fois. Trois fois. Lisez le passage, c'est édifiant. Je ne veux pas vous tout lire maintenant, mais c'est édifiant. Matthieu 26, chapitre 36 à 38, et méditez, méditez ce qui se passe. Et ce qu'il leur dit à la fin, il ne les blâme pas. Il ne leur dit pas « Comment ça, vous dormez ? » Mais il faut se souvenir aussi que c'était la nuit de Pessar. On pense aussi, d'après certains commentateurs, qu'ils avaient bien mangé, bien bu. Donc, pour tenir en forme quand on a mangé et bu, c'est un peu compliqué. Mais, mais, Yeshua, vous verrez sa parole envers eux, elle est vraiment formidable. Il leur demande de veiller, ils ont dormi, et à la fin, il a dit « Maintenant, reposez-vous ». c'est exceptionnel. Cela se passe dans la nuit où Yeshua fut livré, juste avant qu'il soit livré. Et ce qui, que Yeshua les reprenne trois fois, ça peut nous faire réfléchir. Le réuniment de Képhas, regardez quand est-ce qu'il a eu lieu le réuniment de Képhas. Ce n'était pas en plein jour, c'était un moment de veille parce qu'il est dit avant que le coq ne chante. Et Yeshua dit dans Marc chapitre 13 à verset 35 « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Alors, on va y arriver. Donc, ces quatre, je réponds à Nadia. Donc, ces quatre détails, ces quatre moments, on peut voir les veilles, finalement. Et aussi, notamment, Chararit, qui est un moment très important, très important pour la Téphila, pour les rad, pour l'ou et Hachem. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de passages que l'on pourrait reprendre, passer en revue. où les veilles sont particulièrement évoquées. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Alors, veillez dans la Torah, dans la pensée juive. On l'a un petit peu abordé, mais que nous dit la Torah ? La Torah nous encourage à garder notre cœur à l'éternel en tout temps. Quand nous prions le chemin, regardez, quand nous prions le chemin, le chemin Israël qui nous entraîne, qui nous encourage à prier dans les rad, dans le nom des rad, du peuple avec son Dieu comme de l'épouse avec son époux, dans les rad. Il y a des temps aussi dans le chemin Israël. La Torah nous encourage donc à garder notre cœur à Hachem, dans les rad avec lui et finalement avec tout le âme, avec tout le peuple. C'est tout le cœur du chemin Israël. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas individuel. Le temps que nous accorde Hachem, c'est avant tout un temps de vie qui lui appartient. Quand nous venons à lui pour le prier, quelque part, d'abord nous devons prendre un temps de préparation avant d'entrer dans sa présence. Il est vraiment très important de méditer notre prière avant de rentrer dans la Téphila. Ce temps que nous accordons à la Téphila a le sens de l'offrande, du corban que nous prélevons sur notre temps pour lui apporter et pour le servir. C'est vraiment très important de se regrouper, de prier ensemble. Et le conseil que je fais après avoir été dans l'assemblée chrétienne et marcher maintenant dans les traces messianiques avec Israël, dans le judaïsme messianique, c'est qu'on n'est pas toujours très souvent dans les réunions de prière. Mais chaque fois que vous lui accordez, chaque fois que vous prenez le temps pour prier, pour le louer, vous lui apportez de votre temps. Et souvenons-nous dans la pensée juive, tout appartient à Dieu. Il nous accorde ses bontés et ses bienfaits. Et quand nous lui apportons, c'est là que ça nous appartient. Wow ! Quand vous prenez du temps pour prier à l'Éternel, ce temps vous appartient. quelque part, c'est encore une marche dans les rades avec lui. Vraiment, je vous encourage, je vous encourage à prier, à prier ensemble, à prendre des moments. Et la nuit, si vous n'arrivez pas à dormir, levez-vous et priez l'Éternel. Louez-le. Louez-le. Parce que prier, ce n'est pas seulement demander. Je veux ci, je veux ça. On n'a pas un seigneur serviteur, on n'a pas un distributeur de bonté. C'est d'abord le servir et le glorifier, le louer. Et c'est vrai que quand on est dans cette relation avec lui, c'est très très fort. Et quand on est plusieurs avec lui, alors c'est encore très 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 fort. Pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Donc, le temps que nous accordons la Téphila a le sens de l'offrande, du korban. Et aussi, c'est pour ça que ça nécessite que nous préparions notre cœur en tout temps, quel que soit le moment de la journée, en veillant notamment sur nos pensées, sur nos attitudes, sur nos paroles, en nous laissant aussi rectifier par lui afin qu'il nous améliore à ses yeux. Donc, veiller, ce n'est pas rester passif ou seulement rester dans l'attente, je disais, les yeux rivés vers le ciel, dans l'attente du retour du Seigneur, même si c'est déjà beau. C'est en fait une attente active, une attente active de son malroute. Active, car c'est d'abord servir Hachem et lui obéir. C'est participer à son malroute, c'est participer à la construction de son malroute, à sa venue. Ça coûte, ça coûte. Jacqueline, tu en témoignais le mercredi soir, je sacrifie un temps et ce n'est pas du tout, regardez, moi je fais, non, 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 c'est pas ça, c'est très dur. C'est très très dur, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Mais nous sommes dans des temps où vraiment c'est merveilleux de pouvoir le prier. Puisse faire, puisse Hachem, Hachem, rien n'est impossible à l'éternel, mais puisse-t-il nous permettre de nous retrouver physiquement aussi encore. Parce que prier par zoom, c'est bien, à distance, c'est bien, mais ça reste quand même un vecteur contrôlé, quand même quelque part. Mais puis, si vous avez l'occasion de vous retrouver physiquement en présentiel pour prier, faites-le, allez. C'est une grâce de se retrouver ensemble physiquement pour prier et pour louer l'éternel. Donc, c'est actif aussi de veiller. Avec Israël, nous l'avons expérimenté lors de la nuit de Pessah, lors du comte du Homer, où on ne sait pas seulement quand il y a un jour, vous savez, mais on travaille, on demande à Hachem de nous rectifier pendant ce temps-là, de nous préparer. En vue de quoi ? De la nuit de Shavuot, la nuit de l'épouse, comme une vierge sage qui se prépare pour son époux, qui s'habille, qui revêt les vêtements de Mashiach. dans sa Torah, dans sa parole, dans sa Torah de vie, nous allons aussi l'expérimenter. Bezrat Hashem au temps de l'Elul qui est l'acronyme de Anil et Dodi Vedodili en chapitre 6, verset 3. Je suis à mon bien-aimé, je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. Erhad. Erhad. Et aussi, dans la nuit de Yom Teruwa qui est appelée la nuit du roi. Wow ! La nuit de Shavuot, la nuit de la fiancée, la nuit de l'épouse et la nuit du roi à Teruwa, il y a un lien, ce n'est pas séparé. On n'attend pas forcément un événement spécial ce jour-là, mais de vraiment d'avancer dans les rades avec lui. Même s'il peut se passer des choses très particulières à des moments particuliers, comme nous l'avons vu, il se passe des choses spéciales dans la Torah, dans la parole, au moment d'éveil. Le Rav Emmanuel nous avait encouragé en 2021 à nous tenir sur la brèche dans la Téphila. Alors, pour beaucoup, il avait fallu s'organiser en tour de garde. C'est des exercices qu'on crée, en fait. C'est des exercices qu'on crée. Veiller, c'est se préparer comme les Vierges Sages, comme la fiancée qui se prépare pour le mariage avec son époux. À Shabbat, nous veillons, nous chantons « Col d'Odie » « Ô Israël, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, que cela soit notre prière et que nous nous y assoucions. » Alors, veiller la nuit, ce n'est pas non plus faire comme Bilam. Non, ce n'est pas les pratiques ésotériques. Non. D'ailleurs, la Torah nous enseigne beaucoup de choses. Quand il est écrit, Bilam leur dit « Passez la nuit ici ». Ils occupent le terrain. Mais comme nous l'enseignait notre Rabbi en octobre 2022, « Veiller, c'est se sanctifier, c'est faire une rupture avec le temps du monde et s'attacher à l'Éternel dans sa Torah par le Mashiach Yeshua. » Amen. En fait, toute la Torah pointe vers Mashiach tel un pédagogue qui nous conduit au maître. Et les lettres hébraïques nous conduisent à lui. C'est vrai que quand on est enseigné, comment dire, quand on étudie plutôt ces choses-là, on se rend compte que l'Éternel a vraiment tout établi, même jusqu'aux lettres, jusqu'aux lettres hébraïques de la Torah. Et tout particulièrement la lettre d'Aleth. Parce que d'Aleth est aussi lié à la notion de garder, d'observer et de veiller. Ça rejoint l'action de veiller. En fait, si on lit le proverbe chapitre 8, le proverbe 8, le verset 34, nous lisons « Heureux l'homme qui m'obéit en accourant à mes portes jour après jour et en observant les piliers sur lesquels s'ouvre ma demeure. » En observant, c'est le verbe en hébreu « lishkod ». Lishkod avec Dalet qui a pour racine « choqued ». « Choqued » qui signifie œuvrer avec ardeur et faire l'effort d'eux. Dalet, c'est la porte. C'est le symbole de la porte. Mais c'est aussi chaque lettre hébraïque renvoie à Mashiach. Chaque lettre hébraïque est liée à Mashiach. Eh bien, Dalet, c'est aussi un Mashiach car Mashiach est la porte. Il est la porte. C'est lui qui fait le pont entre l'eau et le bas. C'est lui qui fait le pont, le chemin entre le Père et nous. C'est lui qui ouvre et personne ne ferme. et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. C'est donc celui aussi qui garde les montants de la porte de Hachem. Il est la porte. Mais alors, qui sont ceux qui gardent la porte ? On va y revenir. En fait, il y a un lien direct entre Dalet et le Malrout à Chamayim, entre Veillé et le Malrout à Chamayim. Il y a un lien précieux entre Veillé et le Olam Abba. En hébreu, Veillé rejoint le terme de garder. Et là, je ne vais pas répondre à la question de Nadia puisqu'en fait, il y a deux verbes. On a le verbe Lishmor qui signifie écouter, garder et on a le verbe Lishkod veiller, observer, garder. La racine Choquette qui signifie comme je vous l'ai dit œuvrer avec ardeur, faire l'effort d'eux avec zèle, mettre tout ce qu'on a pour quelque chose. En hébreu, il y a deux conditions qui parlent de la venue du roi Mashiach ben David, Yeshua. Il y a celui qui souhaite que se produise le retour du roi, eh bien, il doit l'écouter parce que Lishmor veut dire écouter. Dans la pensée hébraïque, ça implique une action. Ce n'est pas simplement j'écoute, j'entends et puis je passe à autre chose parce que c'est vrai que le français garder, c'est un petit peu la proportion que peut rendre le mot garder sur soi, en soi, dans son cœur, dans son sac. C'est un petit peu contraire à ce que nous dit Yeshua qui nous dit ne laissez pas la lumière sous le boisseau. Donc, quelque part, garder, ça doit aussi se voir. Donc, Lishmor, c'est écouter dans la pensée hébraïque, mais ça implique une action d'obéissance, obéir qui correspond à garder les commandements, écouter sa parole pour l'entendre et qu'elle passe par nos oreilles, elle passe par notre pensée, mais surtout elle descend dans nos cœurs. Et en fait, garder les portes, c'est en rapport avec écouter le roi. La deuxième condition, le deuxième aspect, c'est que celui qui souhaite voir le retour du roi doit veiller chaque jour. Et là, on est dans l'Ishkod avec le dalet. Le dalet où Yeshua est la porte, il est les montants. Et finalement, celui qui, quand on relit le proverbe, celui qui est heureux, c'est celui qui observe les commandements, qui se tient et qui garde les montants de la porte. Malgré nos difficultés, malgré nos épreuves, malgré nos contraintes, malgré beaucoup de choses, en fait, il nous est demandé de nous efforcer de garder les montants des portes de Hachem, c'est-à-dire finalement de lui obéir, de suivre sa Torah. On fait comme on peut. On fait comme on peut. Yeshua nous avertit dans le livre des Révélations, en grec, Apocalypse. Révélations, chapitre 3, verset 10. Il s'adresse à la Keïla de Philadelphie. Au passage, Philadelphie signifie amour fraternel, amour des frères. Donc, il y a une relation. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde pour éprouver les habitants de la terre. nous voyons que garder la parole nous est demandé dans ces temps, notamment dans les temps pré-messianiques que nous vivons, garder la parole c'est se sanctifier dans la Torah. Obéir à ses commandements c'est nous sanctifier dans ses voies. Pas dans nos raisonnements mais dans ses voies. et Be'er Barour Hachem qu'Israël nous enseigne comment marcher dans ses voies. C'est formidable ce qui est en train de se passer pour nous aujourd'hui qui sommes enseignés par des juifs qui nous apprennent comment les choses qui nous ont été cachées qui ont été essayées d'effacer mais rien de caché ne saura être révélé et là par contre c'est pour les bénédictions. Nous devons nous tenir prêts à ouvrir les portes de nos cœurs et les portes de nos vies à notre Messie au Messie d'Israël à Yeshua. Il nous a avertis que nous devons passer par la douleur. Il a dit il faut que ces choses arrivent aussi bien autour de vous que aussi dans votre vie. C'est douloureux de garder les portes de Hachem aujourd'hui alors et plus ça va aller plus on va être en contradiction avec le monde qui nous entoure. Mais Hachem est victorieux. Dieu est victorieux. Bénie est son. Nous l'avons vu au dernier moment il peut agir. Celui qui siège dans les cieux rit et il se moque de tous ceux qui font le mal. Garder ses portes c'est éprouvant. Ce n'est pas facile finalement veiller c'est se conduire en tant que ses ambassadeurs et nous devons faire honneur à la réputation de notre Mashiach. En hébreu la réputation se dit Shmirat la Shmirat Hachem la réputation de celui au nom de qui nous prétendons nous présenter. Yeshua peut revenir à tout moment c'est pourquoi aussi notre travail en tant que gardien de ses portes c'est d'obéir à sa parole avec le cœur dans l'amour pour son nom et dans l'amour les uns pour les autres. Si on regarde la parabole des dix vierges dans Matthieu chapitre 25 au verset 1 à 13 Yeshua nous exhorte veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le fils de l'homme viendra. Et il nous enseigne aussi que les vierges sages préparent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Et que nous dit le proverbe 6 au verset 23 en hébreu il nous dit en hébreu ça rend beaucoup plus que les traductions françaises et littéralement cela veut dire car la misva est une lampe et la Torah une lumière. Les vierges sages quelque part se sanctifient dans la Torah en obéissant au misvot d'Adonai. au misvot du Mashiach en accomplissant ces misvot et quand est-ce quand est-ce que l'époux vient au milieu de la nuit est crié voici l'époux vient comme l'a dit notre Rabbi il y a deux semaines c'est pas pour plomber les vacances qui vont venir mais plus rien ne sera avant comme avant dans le monde je pense que je n'ai pas besoin de développer on a tous nos constats et l'important aussi c'est de nous édifier les uns les autres de nous soutenir les uns les autres de nous encourager dans la Téphila dans les échanges dans l'étude dans nos relations en 2021 en 2021 c'est vrai c'est vrai l'enfantement celle du Machia on a devant nous finalement deux enfantements il y a l'enfantement d'un côté des ténèbres mais qui va à sa perte c'est pour un temps c'est bientôt fini Baruch Hashem et puis l'enfantement de la lumière du Machia l'enfantement du Malrout à Chamahim quelque part il n'y a pas de troisième camp et Yeshua nous donne les clés pour nous préparer obéissez à mes commandements obéissez à mes misoades sanctifiez-vous ne vous préoccupez pas du regard des autres aimez-vous les uns les autres nous voulons la venue du Malrout à Chamahim nous aspirons comme la biche auprès des cours d'eau à l'eau vive qui jaillit de Machia nous voulons hâter son retour pas par intérêt mais par amour pour son nom et par amour pour lui nous souhaitons son règne nous voulons que soit proclamé à Yerushalayim Baruch Rabbah Bécham Adonai Yeshua nous a avertis que doit être proclamé dans les rues de Yerushalayim Baruch Rabbah Bécham Adonai Yeshua mais l'ère d'Israël nous pouvons hâter son retour dans la concentration dans l'intelligence du cœur dans la mise en pratique en nous sanctifiant selon sa Torah par la mise en pratique de ses mises votes c'est un petit peu ce qu'on pourrait retenir de veiller veiller la veille active en conclusion on pourrait dire que veiller c'est rester fidèle à Dieu et la fidélité à Dieu passe par la fidélité à sa Torah à sa parole notre futur dépend de nos choix et celui de nos enfants aussi et aujourd'hui nos positionnements ça ne doit pas être seulement des positionnements politiques économiques mais nous devons aussi avoir des positionnements spirituels pour lui en témoin de lui car le futur de nos enfants dépend aussi de nos choix aujourd'hui les choix que nous faisons dans l'organisation de notre temps est très important nous sommes dans les temps de la fin les ténèbres s'épaississent autour de nous leur pouvoir se renforce mais nous nous pouvons veiller et prier nous pouvons hâter la Géoula la Géoula chez les mains nous pouvons hâter le Ticoum Olam le Ticoum Olam la réparation et nous avons notre part à faire en fait c'est ça aussi la veille active louons l'éternel en tout temps particulièrement pendant les vacances profitez des temps que vous aurez profitons des temps que nous aurons que nous n'avons pas forcément le reste de l'année pour nous approcher encore plus de lui dans sa présence célébrons-le même la nuit finalement on peut encore se lever le louer le prier car Hachem lui il veille il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël Amen gardons notre coeur plutôt qu'autre chose nous disait le Rabbi il y a dix jours même si c'est dur parfois même très dur rappelons-nous que nous sommes comme à la fin d'une course de 2000 mètres le plus dur c'est les derniers mètres car on est sur les réserves et c'est là qu'on va tout donner pour franchir la ligne d'arrivée et Hachem est avec nous il y a nos forces nos petites forces notre petitesse nos faiblesses mais Hachem mais Dieu nous donne la force d'atteindre la ligne d'arrivée comme il a permis à son peuple de traverser à pied sec au dernier moment à la dernière veille il a fallu quand même un pas de foi les sages d'Israël nous enseignent qu'il a fallu que certains avancent dans l'eau pour que Hachem ouvre la mer parce qu'ils avaient foi que Hachem ouvrait la mer ils avaient foi qu'ils vivraient béni le nom de l'éternel la source de vie et d'espérance qu'il nous donne donnons tout pour l'éternel je vais me dire tu parles beaucoup mais vraiment c'est vraiment faisons tout ce que nous pouvons pour lui donner tout ce que nous pouvons parce qu'enfin nous n'avons rien tout est à lui mais chaque fois que nous lui obéissons et pas par intérêt par amour pour son nom il nous a promis que nous amassions des bénédictions dans le présent et dans le futur dans les cieux dans le Malrout à Chamahim pour sa gloire c'est pour sa gloire gardons notre coeur dans la Torah de vie et de vérité dans la foi en l'éternel dans les Mouna comme Kalev Josué qui étaient eux aussi face à des contradictions avançons comme Rivka qui rejoint son époux étudions obéissons à sa Torah encourageons-nous faisons aussi Téchouva pour nous sanctifier selon ses voies et élevons nos Téilotes et nos Téfilotes nos louanges et nos prières à Hachem car par le nom et par les mérites de Yeshua Hachem ouvre devant nous la porte le chemin dans la vérité et dans la vie et il nous fera marcher à pied sec car il est fidèle les Rahim Soudaraba pour votre écoute j'espère que ça a été pour vous merci beaucoup Alain merci beaucoup Alain c'était formidable merci Alain merci Alain